Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube The WebDoc dédiée aux technologies web. Dans ce nouveau vidéo de notre série Créer un site de recrutement avec Symfony 5, nous allons installer des composants qui vont nous faciliter le développement et le débagage. Et nous allons créer nos premiers contrôleurs. Au cours de notre développement, c'est très nécessaire de pouvoir logger et débugger notre code. Avec la version microservice de Symfony que nous avons installée, nous n'avons pas beaucoup d'outils qui vont nous aider dans notre développement. Donc, nous avons besoin d'ajouter des nouvelles dépendances. Nous allons commencer par installer le profiler, qui va nous permettre de voir tous les détails de chaque requête dans notre application. Tout d'abord, je vais démarrer le web server avec la commande SymfonyServe-D. Mon web server est démarré sur le port 80 du roman navigateur. Et voilà, nous avons cette page-là. Maintenant, nous allons installer le profiler. Ce sera à travers la commande Composer Rec Profiler. On va l'installer comme dépendance de développement. En fait, Profiler est une très grande faille de sécurité. C'est l'installer en environnement de production. Car il va afficher toutes les informations liées à notre application dans un bar, en bas de chaque page. Retournons sur notre page web de notre projet. Je rafraîchis la page. Comme vous pouvez voir, ici en bas, il y a un bar qui contient des informations utiles. Cette page-là, malgré qu'il s'agit d'une très belle page designée, il s'agit d'une page d'erreur 404. Nous pouvons voir l'erreur à gauche, ici en bas. Comme vous voyez, le statut c'est 404, notre fin. Il y a aussi des informations sur notre serveur, des informations sur notre version de Symfony. Il y aura même des informations sur la base de données lorsque nous allons travailler sur la base de données. Maintenant, le deuxième élément que nous allons installer, c'est Logger. Logger va permettre à notre application d'écrire des logs. Pareil comme nous avons fait pour Profiler, je vais utiliser Composer pour installer Logger. Donc, Composer avec Logger. Logger est un package qui contient d'autres dépendances, d'autres librairies, comme vous voyez ici. Donc, pour le Logger, il va nous permettre d'écrire des logs. Et ces logs-là vont nous permettre, surtout au mode production, de debugger chaque problème qui apparaît sur notre application. Donc, les logs d'erreur seront écrits dans un dossier var.log. Comme vous voyez ici, c'est le dossier var.log. Je peux voir sur phpStore, le dossier var, il y a dedans log. Pour le moment, Logger 8, je vais rafraîchir mon interface. Je vais rafraîchir la page. Je retourne sur mon opérateur. Et là, je vois qu'il a créé un nouveau fichier qui s'appelle dev.log. Dev, c'est l'environnement. Donc, nous sommes en environnement de développement. Il va créer un fichier dev.log. Si nous travaillons sur un environnement prod ou test, nous aurons prod.log ou test.log. Comme vous voyez, il a noté quelques informations sur notre requête. Ici, il y a une erreur qui indique qu'il n'y a aucun root slash. Pour cela, nous avons le fameux page par défaut de Symfony. Le dernier package que nous allons installer, c'est le package debug. Debug contient un ensemble d'outils qui vont nous permettre de débugger notre application. Donc, pareil qu'en profiler, j'utiliserai Composer pour l'installer. Et puisqu'il s'agit d'un pack désigné pour le développement, nous allons l'installer en dev. Donc, là, c'est bon. Tout, nos dépendances de développement, en majorité, sont bien installées. Donc, revenons sur le navigateur pour voir si nous avons encore la page d'erreur. Voilà. Et donc, s'il y a eu une autre erreur, nous allons avoir des informations sur cette erreur-là. Et donc, on suppose, dans ce cas-là, qu'il y a eu des problèmes avec l'installation d'une dépendance. Donc, puisque tout, c'est OK. Nous allons maintenant corriger ce problème avec la page d'accueil introuvable. Donc, comme j'ai dit, ce problème, malgré qu'il s'agit d'une belle page qui affiche la version de Symfony, le chemin et des liens vers la documentation et le tutoriel, il s'agit d'une page d'erreur, car Symfony, il essaie de trouver une page avec le chemin slash, donc le route de notre application, mais il n'arrive pas. Donc, il faut penser le route dans Symfony. C'est un route vers une fonction php callable. Le callable sont appelé en Symfony, donc le terme que nous allons utiliser souvent, c'est les contrôleurs, qui sont implémentés dans des classes php. Nous pouvons créer manuellement des contrôleurs, mais pour aller plus vite, nous allons utiliser un générateur qui s'appelle MakerBundle. Donc, je vais installer le MakerBundle, car il n'est pas encore installé. On va l'installer, pareil, en mode D. Maker va nous permettre de générer des classes dans Symfony. Nous pouvons voir la liste des commandes que Maker offre, ainsi que les classes que nous pouvons générer avec la commande SymfonyConsoleListMake. Comme vous voyez ici, nous avons toute une liste des différentes classes, des différents fichiers que nous pouvons générer automatiquement avec ces commandes-là. Ça va accélérer et vite nos développements. Donc, là, nous avons bien installé notre Maker. Nous avons besoin aussi d'un autre composant qui va nous permettre d'ajouter des configurations dans notre code php via des annotations. En fait, Symfony est très flexible. Vous pouvez utiliser beaucoup de formats pour configurer votre projet. Par exemple, l'YAML, XML ou même PHP, ainsi que les annotations. Donc, pour la configuration en relation avec les packages, c'est très conseillé d'utiliser l'YAML. Juste une petite information, dans les prochaines versions de Symfony, ils seront configurés, donc les packages, à travers des fichiers PHP. Mais pour le moment, avec cette version-là et les versions précédentes, c'est très conseillé d'utiliser YAML. Et donc, pour cela, lorsque nous nous ajoutons des nouvelles dépendances à notre projet, Flex crée des fichiers de configuration dans le dossier config package. Comme vous voyez, ce sont des fichiers YAML. Par contre, pour la configuration en relation avec le code PHP, il est fortement conseillé d'utiliser des annotations. Mais ça n'empêche que nous pouvons utiliser YAML ou XML ou même PHP dans des fichiers séparés. Donc, nous allons installer notre composant. Composer, Rec, s'appelle Annotation. Donc là, notre projet est prêt. Nous allons générer notre premier contrôleur, puisque nous allons afficher des listes d'offres d'emploi. Nous allons appeler notre premier contrôleur, Job. Tous les contrôleurs sont préfixés par le mot contrôleur. Donc, bin, console, make, contrôleur, nous allons ajouter Job.contrôleur. Comme vous voyez ici, la commande a créé la classe Job.contrôleur dans le dossier SRC.contrôleur. Et il a aussi créé un fichier pour le template. On va voir ça, discuter de ça après, plus en détail lorsqu'on va entamer la partie tweak. Donc, si nous allons sur notre éditeur de code, notre IDE, dans le dossier SRC.contrôleur, nous avons notre classe Job.contrôleur qui a été bien créé. Donc, ici, il y a une annotation qui est ajoutée. Donc, notre méthode, celle-là, c'est le contrôleur. Malgré que la classe appelée contrôle, mais la classe peut embarquer plus d'un contrôleur dedans. Donc, chaque méthode correspond à un contrôleur. Bien sûr, c'est les annotés. Donc, il y a l'annotation route devant, dans le commentaire. Donc, là, nous avons notre contrôleur route. Le chemin pour accéder à ce contrôleur-là, c'est à travers Slash Job. Alors, lorsque j'arrive sur le navigateur et j'ajoute, donc, j'accède à notre contrôleur, pardon, notre URL, voilà, on tombe sur une page qui est générée. On verra par la suite lorsqu'on va parler de tweak, mais dans notre cas, comme vous voyez ici, c'est une autre page. car il s'agit bien qu'on a bien saisi notre URL. Donc, Symfony, lorsqu'il fonctionne, le système, il y a ce qu'on appelle le route matcher qui va voir dans tous les méthodes, les contrôleurs qui ont été créés, lequel correspond à notre URL appelée. Donc, si je veux créer une page d'accueil, c'est simple, il faut avoir un contrôleur avec seulement Slash comme route. Symfony considère ça, c'est notre page d'accueil. Donc, juste là, l'option name est une référence à la route. C'est une alias à la route. Elle n'est pas nécessaire pour le moment. On va voir son utilisation lorsque nous allons voir comment générer des URL. Donc, quand vous pouvez, ici, nous avons changé notre route. Si je reviens sur la page d'accueil, je rafraîchis la page, il me dit qu'il n'arrive pas à une erreur, 404, qui indique qu'on n'arrive pas à trouver un URL qui correspond à notre commande, get slasher. Puisque nous avons modifié ça, maintenant, si je retourne sur la page d'accueil, comme vous voyez, notre page d'accueil n'est plus la belle page d'erreur Symfony, mais là, nous avons la page de notre contrôleur. Donc, juste là, comme je l'ai dit, on peut choisir un autre format pour configurer notre projet. Les routes, donc, seront, si on va utiliser, par exemple, YGAML, seront définies dans le dossier host ou dans le fichier host.gr.yaml. Donc, ici, nous pouvons définir nos différents routes dans un fichier de configuration YAML. Donc, ce n'est pas une configuration complète, juste du texte que nous devons saisir. Si, par exemple, je veux transformer, ne plus utiliser la notation pour mes routes, je peux utiliser, dans ce cas-là, le fichier YAML, on gardera, c'est presque les mêmes informations, mais seront écrites d'une autre manière. J'aurais besoin de définir un name à ma route, indiquer le path, nous avons notre path slash ou slash job, comme tout à l'heure, et nous devons indiquer quel contrôleur. Donc, on doit indiquer le namespace complet de notre contrôleur, ainsi que la méthode qui sera notre contrôleur. Donc, la classe contrôleur et puis la méthode. Si je rafraîchis ma page, bien sûr, vous voyez, mais rien a changé. Mais, pour moi, comme je vous ai dit, ce qui est fortement conseillé, c'est d'utiliser les annotations. Donc, on va enlever ça et on va rétablir notre route en tant qu'annotation. Je vais rafraîchir la page pour s'assurer que c'est bon et c'est bon. Juste là, comme j'ai dit, le profiler me donne beaucoup d'informations sur chaque requête. Par exemple, ici, je vais ici, il m'indique le statut de la requête, 200, donc ça a été bon. Le contrôleur qui était utilisé pour générer cette page-là, pardon, le root name et est-ce qu'on a une session ou pas. Donc, ça, ça a été bon. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que les correspondances par annotation entre les routes et les contrôleurs viennent de la configuration qui a été ajoutée lorsque nous avons installé le package annotation dans notre projet. Si nous allons voir dans le dossier config package et par la suite, dans le dossier route, comme vous voyez là, flex a ajouté un fichier de configuration annotation en dessous de route qui indique que que chaque fichier et chaque fichier, chaque classe dans le dossier contrôleur peut être une route si la notation existe. Donc, à travers cette configuration-là, Symfony va lire toutes les classes dans le dossier srccontrôleur. Il va regarder quelles sont les annotations pour chaque méthode, laquelle qui comporte l'annotation route pour qu'il les considère comme une route, comme un URL dans notre application. c'est juste pour avoir un peu comprendre comment les annotations fonctionnent pour le cas de route. Il y en a beaucoup d'autres annotations que nous allons utiliser et on va voir ça au fourier et à mesure de notre projet. Retournons sur notre contrôleur. Comme j'ai dit dans un précédent vidéo, chaque contrôleur doit retourner une réponse. Et c'est le cas de notre contrôleur index qui va transformer un template et un fichier et un objet et une réponse. Mais puisque aujourd'hui nous n'allons pas parler de des tweaks et les templates, on va faire une petite modification. supposons que notre contrôleur va retourner un simple message qui est new response my job list. Juste là, il faut que notre contrôleur retourne une réponse appartenant au bundle HTTP fondage. Donc là, j'ai fait cette méthode-là. Mon contrôleur va retourner une réponse. Et maintenant, on va voir notre page d'accueil. Comme vous voyez, il a juste seulement my job list. Pardon. Là, si notre donc page d'accueil a été modifiée et avec le temps nous allons ajouter donc comme j'ai dit les templates, les styles et tout ça, il y en aura une très belle page d'accueil. Si nous voulons créer un nouveau contrôleur, c'est simple. Il suffit d'ajouter une méthode dans notre classe JobController. Par exemple, dans notre projet, on doit afficher le détail de chaque offre d'emploi. Donc on va ajouter une méthode qui s'appelle Show. Ce méthode-là pour être considéré comme un contrôleur, on doit lui ajouter la route. Donc on ajoute la notation route. Je mettrai slash par exemple Job Junior Symfony Develop. D'accord? Ça, normalement, c'est bon. nous avons un contrôleur. Maintenant, ce contrôleur-là doit retourner une réponse. Nous allons faire de même que le méthode index return new response. Je vais dire qu'il va retourner, le contenu qu'il va retourner sera v6 job for junior symfony develop. Donc, on a ajouté notre réponse. maintenant, je vais accéder à cette url-là. Et voilà. Voilà notre message. Et donc là, nous avons créé un nouveau contrôleur qui retourne ce simple message-là. Donc, ce n'est pas aussi magique. qu'il faut garder en mémoire que chaque message, pardon, que chaque contrôleur, chaque méthode dans notre classe contrôle doit retourner une réponse, qu'elle soit annotée avec un url accessible. Donc, ça, nous aurons aussi besoin. Là, on a créé un contrôleur. S'opposant que nous allons ajouter, donc, on a une dizaine d'offres d'emplois dans notre base de données. où est-ce qu'on va utiliser la base de données pour stocker nos offres d'emplois. Donc, nous n'allons pas créer manuellement des routes pour chaque offre ajoutée à la base. Donc, l'idée est que nous aurons, nous allons récupérer automatiquement les offres d'emplois. C'est pour cela que nous allons utiliser ce qu'on appelle un paramètre de route. Le paramètre de route prend une route dans notre application dynamique. Pareil, donc, nous allons seulement, ce qu'on va faire, c'est que nous allons remplacer cette partie-là qui va être dynamique car demain, j'aurai par exemple Senior Symfony Developer, j'aurai Job in Paris, ainsi de suite. Donc, nous allons remplacer ce mot-là Junior Symfony Develop par un paramètre qu'on va l'appeler Slack. Les paramètres d'une route sont entre deux accolades. Maintenant, si on rafraîchit la page, juste au lieu d'ajouter Junior, je vais dire la Senior. Ma route fonctionne, car c'est une route dynamique, mais là, j'ai toujours le même message d'erreur. Ce que nous allons faire, c'est d'utiliser ce paramètre de route pour générer un message retour différent. Donc, pour utiliser notre paramètre de route, c'est simple. Il suffit d'indiquer pour notre méthode qu'elle va recevoir un paramètre Slack qui correspond au nom de paramètre ici. Donc, Symfony a un système qui s'appelle le paramètre Converter qui va facilement traduire ça en un paramètre. Donc, il va lire l'information qui a été envoyée dans Slack et la transmettre dans la même variable à notre méthode. Donc là, ce que je vais faire dans mon message show, c'est que je vais dire que je vais concatener Slack pour afficher le message. Juste, ce que je vais faire, je vais utiliser HTML Special Charge. C'est une méthode PHP qui nous évite des attaques d'injection XSS. Donc, dans un vrai projet qui utilise un moteur de templating tel que Twig, nous n'aurons pas besoin de ça. Mais juste là, pour garder les bonnes pratiques, nous allons faire pareil. Donc, et je vais remplacer strreplace tout qui est tiré par espace dans notre Slack. Donc, rafraîchons la page. Comme vous voyez, il a senior symphony develop. Si je change l'URL pour dire job in sales, j'aurai automatiquement le message d'horreur est modifié. Donc, là, on a maintenant notre contrôleur show dynamic. Je vais créer un nouveau contrôleur qui va m'afficher une page bien spéciale. Donc, j'aurai route. je vais lire job my par exemple private job. Donc, là, elle doit retourner un pendant new espace job. j'aurai 6 j'aurai 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 donc voilà notre nouveau contrôleur qui va nous afficher un article bien spécifique. Donc, je copie le nouveau ERX et essayez d'accéder à contrôleur via le navigateur. comme vous voyez this is a job for my private job. Ça, c'est le message d'erreur de show. Donc, là, nous avons un problème. On n'arrive pas à accéder à notre action car on est redirigé à l'action show. en fait, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans notre application, on va utiliser une commande de débugage qui vient avec les outils que nous avons installés au début de la vidéo pour débuguer notre route. La commande s'appelle à travers Bing Console, ça s'appelle root match. Et là, le rôle de cette commande-là est que je vais lui fournir une URL et elle va me dire pour cette URL-là si quel contrôleur est exécuté. Donc là, il me dit que le route correspond donc à route name app job show car on n'a pas spécifié un nom pour notre route donc il a choisi un automatiquement que le path est job et donc il va exécuter la méthode app controller job controller show. Pourquoi ceci arrive ? En fait, cette commande-là semule le comportement de route hors de symphonie qui va parcourir donc il a une base de données pas une base de données mais il a la liste de tous les routes de notre application il va voir quelle route correspond à notre donc quelle route dans sa configuration correspond à notre route et donc il va retourner le contrôleur et d'autres informations si on peut lister là ce qu'on peut faire c'est que nous allons voir la liste de tous les routes que sont paramétrées dans notre application ceci est accessible via une commande de débugage aussi qui s'appelle debug routeur comme vous voyez ici elle affiche la liste des routes de notre projet ici elle nous affiche les urls donc fournies par les composants qu'on a ajoutés par exemple cette partie là correspond aux composants profilers car on va voir que profilers a lui aussi des routes pour exposer les informations sur la requête et nous avons aussi notre liste des routes que nous avons ajoutées nommées donc ici ce qui se passe que le contrôleur show est avant le contrôleur private job et donc pour Symfony il va exécuter le premier contrôleur qui match avec la route que nous avons saisie dans le navigateur dans ce cas là pour lui la première route c'est c'est pour show et donc c'est pour cela lorsqu'on a tapé tout à l'heure l'URL de private job nous avons accédé aux routes de contrôleur show pour corriger cela il faut faire attention pour que les routes dans notre projet n'incluent pas ou ne sont pas similaires à d'autres routes pour ce cas là la résolution est simple et c'est une nouveauté dans la version 5.1 de Symfony il suffit d'ajouter un paramètre qui s'appelle priority dans la route priority et par défaut égal à 0 elle va définir un ordre d'exécution et de vérification pour la route donc la route qui a une priorité élevée sera matchée ou sera testée en premier dans notre cas on va dire que route job myprivate job a une priority égale à 1 puisque la valeur par défaut c'est 0 donc chose aura une priorité 0 notre private job aura une priorité 1 et donc elle sera dans la file dans la liste de nos contrôleurs sera la première pour y tester donc elle sera testée en premier avant si je retourne sur mon navigateur et j'ai rafraîchi la page comme vous voyez j'ai accédé des privés si par exemple je retourne sur senior symphony développeur là il va tester private le route de contrôleur private ne correspond pas donc il va passer à l'action show où il trouve puisqu'on utilise un paramètre de route donc ça sera dynamique que ceci correspond lorsque nous avons des routes similaires nous pouvons aussi ajouter davantage de règles pour que le route le routeur donc le système de routing dans symphony identifie bien le contrôleur à exécuter par exemple dans le cas d'une modification d'une offre de travail dans notre application on aura le même route que show donc ça sera slash job slash la slag ou id mais ce qui diffère entre show et edit sera la méthode post http on va utiliser put et donc dans ce cas on va définir les méthodes donc que seront accessibles dans quelle méthode sera appliquée pardon notre contrôleur sera utilisé avec quelle méthode http par exemple si je vais juste copier ceci j'ajouterai methods qui sera par exemple on a dit put et là je vais l'appeler edit si je reviens sur notre debug router il va m'afficher que notre contrôleur job edit put sera donc accessible avec la méthode put pareil si je vais utiliser le route matcher je vais dire que je vais modifier senior develop et je vais dire que la méthode que je vais utiliser ça sera put donc on va vérifier quel contrôleur correspond à cette route là avec la méthode put de http comme vous voyez ici il m'affiche là il n'a pas pris en compte put je vais voir juste normalement nous avons en fait il faut mettre méthode juste avant l'URL on a l'autre matcher je vais m'assurer que nous avons oui nous avons en fait put en fait car show voilà le problème ici que show est accessible par tous les méthodes il faut pareil pour show j'indique quelle méthode sera pour et là on a dit que show sera par get edit par put si je reviens sur notre matcher et voilà il pointe bien notre méthode donc là j'avais les mêmes urls je dois pour chaque url spécifier quelle méthode http on peut utiliser avec notre row donc en fait il y a beaucoup de paramètres qu'on peut ajouter sur la configuration de route même des règles d'expression des tests sur des droits d'accès sur le contenu envoyé à fournir le sous-domaine par exemple si vous utilisez des sous-domaines donc je vous laisse regarder sur la documentation officielle de contrôleur vous allez trouver plein plein de méthodes et des paramètres pour configurer le row maintenant ce que nous allons voir aussi dans ce vidéo qui parle des contrôleurs et un peu principalement des routes on va voir que par exemple dans le futur sur notre page d'accueil on va afficher les listes des offres d'emploi et nous allons paginer pour afficher 15 offres par page donc on doit passer dans l'URL la page qu'on désire donc la plage des offres d'emploi que nous désirons afficher c'est pour cela lorsqu'on va accéder à notre un autre page d'accueil le home page on va indiquer quelle sera notre notre page si je vais faire ça donc je dirais que page c'est un entier donc liste donc juste je vais vous montrer une astuce là qui vient qu'on peut tester aussi sur la paramètre de route supposons que pour accéder à la page show là nous aurons besoin d'avoir un slash slack d'accord si on revient sur la page d'accueil là il m'indique must be of thing string given donc ça ici l'erreur c'est que sur notre page d'accueil on doit fournir un url donc un paramètre de type entier car nous avons dit ici qu'on prend un entier comme paramètre et il n'arrive pas à accéder à notre page show car pour lui comme nous avons vu la page index était la première dans la liste des routes donc elle match bien donc là la solution ne sera pas d'ajouter la priorité pour indiquer que le show est plus prioritaire mais nous allons ajouter un autre paramètre il s'agit de paramètres require donc là ce que nous allons ajouter c'est un paramètre qui s'appelle requirement ce paramètre là définit des règles des expressions régulières PHP sur les paramètres de route dans notre cas on va dire que notre paramètre page doit être un entier donc d plus ça c'est une expression régulière de PHP pour dire qu'il s'agit bien d'un entier on rafraîchit la page il m'indique que j'avais un problème avec la notation oui j'ai oublié de fermer mon accolade et voilà là on passe bien à notre contrôleur shop si je remplace ça par un il puisque un est un entier je me trouve my job list in page 1 ou je peux dire in page 2 donc vous avez vu ici c'était une autre façon de configurer notre route pour bien matcher le contrôleur dont nous avons besoin là je vais retourner sur ma page d'accueil mais sans indiquer une page là on revient à notre première page d'accueil page d'erreur pardon de symphonie qui est lorsqu'il n'arrive pas à trouver une route en fait pourquoi car là notre page ne correspond plus à seulement un slash donc il n'arrive pas puisqu'il n'y a pas un ID un numéro de page la route ne correspond pas donc ce que nous allons besoin de faire pour corriger ce problème là c'est de définir une valeur par défaut à notre paramètre de route pour dire que lorsque page et notre paramètre page est vie on va prendre par défaut une valeur égale à 1 on peut si simple c'est pas aussi compliqué il suffit d'ajouter 1 comme ça à notre route si maintenant on rafraîchit notre page et voilà comme vous pouvez voir il a pris 1 comme valeur par défaut pour page nous avons une page d'accueil que si j'ajoute un numéro de page ça va toujours fonctionner si j'enlève bien sûr ça va fonctionner donc comme je l'ai dit il y a d'autres paramètres que nous pouvons utiliser quels que soient pour définir des requirements de définir des valeurs par défaut et bien paramétrer une route pour qu'elle match bien les contrôleurs je vous conseille fortement de lire la documentation officielle sur le système de routing dans Symfony je vais mettre dans la description un lien aussi vers un fichier sheet qui résume la configuration possible pour les routes et même essayer si vous avez le temps ça sera bien d'installer le composant en route en dehors de Symfony dans un projet à part et voir comment la configurer comment définir le route pour un peu comprendre son fonctionnement en dehors de Symfony car tous les composants de Symfony except quelques-uns à part quelques-uns sont utilisables en dehors de Symfony nous avons terminé pour aujourd'hui j'espère que ça a été clair pour vous si vous avez des questions ou des remarques laissez-moi des commentaires en bas de la vidéo aussi n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne les petits boutons en rouge en bas de vidéo à droite aussi j'ai mis les liens vers notre page Facebook vers notre compte Twitter et comme ça vous serez notifié au fur et à mesure de l'avancement sur notre série je vous souhaite une très agréable journée au revoir